Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Prenez Soin. Sur ce tutoriel, nous allons voir comment on peut supprimer une partie de votre vidéo qui est déjà applaudée sur votre chaîne. C'est-à-dire, on peut supprimer une partie que ce soit au début, au milieu ou bien à la fin, sans perdre le nombre de vues ou bien les gains que nous avons cumulés sur cette vidéo. La méthode, elle est très très simple. Vous n'avez qu'à suivre avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et vous allez comprendre. Alors, la première chose, on va sur notre chaîne et après, on clique sur Creator Studio. Donc, nous avons cette interface et puis on va sur Gestionnaire de vidéos à gauche. C'est ici, on clique. On obtient la page de gestion de toutes nos vidéos. Et là, je vais choisir la vidéo que je veux supprimer. Donc, je prends n'importe laquelle, juste pour vous montrer. Je prends celle-là par exemple et je clique sur Modifier. On obtient cette page-là, là où j'ai toutes les informations de ma vidéo. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la vidéo, il a déjà un certain nombre de vues, un certain nombre de likes, de dislikes, des commentaires et aussi des gains. Et donc, on ne va pas perdre tous ces paramètres. On va tous les garder. Alors, je viens sur Retouche, ce bouton Retouche. Je clique et j'obtiens la vidéo avec le bouton Couper. Et c'est à partir de ce bouton-là que je peux faire la modification. Nous avons aussi ces deux paramètres, Flouter les visages et Floutage personnalisé. Donc, je peux faire une autre vidéo dorénavant pour vous expliquer ces deux paramètres. Alors là, je vais cliquer sur le bouton Couper. Et là, j'obtiens un axe de temps au-dessous de la vidéo avec deux barres bleues, une barre au début et une barre à la fin de la vidéo. Après, je clique n'importe où sur la vidéo. Donc, je viens vers la fin, je clique. J'obtiens le bouton Diviser. Au début, il était grisé, mais dès que vous cliquez sur un endroit, sur cet axe-là, donc le bouton devient activé. Et là, je clique sur Diviser. Et je vais obtenir une croix où c'est marqué Supprimer. Donc, si je clique tout de suite sur cette croix-là, je vais supprimer toute la vidéo car j'ai mes deux barres bleues à l'extrémité, vraiment à l'extrémité de la vidéo. Alors, mon but, c'est de supprimer juste une petite partie. Pour cela, je peux déplacer les deux barres là où je veux sur mon axe de temps. Et comme ça, je vais choisir juste la partie concernée. Comme ça, voilà. Après, dès que je localise la partie que je veux supprimer, je peux cliquer sur la croix pour effectuer la suppression. Donc là, j'ai supprimé cette partie. Il ne me reste que cliquer sur Terminer et Enregistrer pour valider. Je répète. Je reviens sur Retouche. J'ai ma vidéo. Je clique sur le bouton Couper. J'attends l'axe du temps qui s'affiche. Je viens vers la fin de la vidéo. Je clique. J'obtiens le bouton Diviser. Je clique sur le bouton Diviser. J'obtiens ma croix supprimée. Je choisis la partie concernée par la suppression. La partie que je ne veux plus sur ma vidéo. En déplaçant les deux barres bleues au milieu, à la fin, au début ou n'importe où sur la vidéo. Et lorsque je localise la partie désirée, alors en ce moment, je clique sur Supprimer. Et voilà. Là, il s'est enlevé de ma vidéo. Donc, dès que je clique, je fais Terminer. Et il ne me reste que cliquer sur Enregistrer pour valider la modification. Donc, voilà. C'était assez simple. Donc, vous pouvez le faire comme vous voyez, en deux minutes. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des interrogations, des questions, ou bien des remarques, vous pouvez les laisser sur les commentaires. Et je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo.